Mon pseudo cosplay c'est Mouchini, je viens d'une région paumée de France que personne ne connaît et voilà. Alors j'ai débuté le cosplay c'était en 2011, j'ai resté pour le carnaval de mon lycée, où tout le monde faisait des costumes un peu à la con et j'avais envie de faire Link parce qu'à ce moment-là je jouais beaucoup à Ocarina of Time, le remake qu'ils avaient fait sur 3DS et je me suis dit putain j'ai fait Link en version 9. Du coup j'ai fait mon costume, ça m'a pris deux semaines pour boucler et payer tout ça et après quand je l'ai porté des gens m'ont parlé du cosplay je ne connaissais pas et puis à force de me renseigner je me suis dit ça a l'air cool je vais faire ça et puis voilà. Alors le premier univers que j'ai vraiment connu c'était Pokémon, parce que j'ai joué au jeu sur Game Boy et c'est tout qui m'a pris à lire tu vois c'est genre Pokémon. Ensuite Star Wars, après j'ai eu ma période, j'ai eu tellement de choses différentes, après on passe pas dans les mangas mais tout ce qui est BD, comics j'en ai eu beaucoup aussi plus jeune. Putain tu me prends le coup, parce que du coup moi j'ai plein d'univers mais je saurais pas dire lesquels je préfère tu vois. Alors pour l'instant à mon actif j'ai fait Link en version fille, Jill Valentine donc du deuxième film Resident Evil, ensuite j'ai fait Poison Ivy qui n'est toujours pas fini, que ça fait bientôt deux ans que je bosse dessus et que j'ai encore jamais fini. J'ai fait Ondine en gros cosplay placard pour un petit événement à la mer, enfin à la mer, dans un lac. Ensuite j'ai fait Harley Quinn version Punk et c'est tout, je crois, je sais pas. Non j'ai fait Supergirl aussi, des années 90, mes vieux dessins animés qui passaient et puis moi j'en ai bien. Alors en projet à venir j'en ai plein qui sont commencés et qui sont toujours pas finis. Donc j'ai une création de faune, genre de gros satire où j'ai des... Je me suis fait les armatures de chaussures en bois et juste à mettre de la fourreuse, sauf que la fourreuse ça coûte beaucoup trop cher alors que ça fait un an que j'y touche plus. J'ai le projet de faire Barbariana de Kung Fury. J'ai comme projet de faire aussi une tuilek de Star Wars. C'est quoi ça ? C'est tout à fait. Sinon, j'ai beaucoup trop de projets, j'ai envie de faire des armures de Diablo, j'ai envie de faire des trucs un peu plus légers avec du body painting, j'ai envie de faire plein de trucs et du coup bah c'est vraiment... Je ne peux pas me centrer sur un truc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors du coup j'ai Jessica Nigri que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'elle fait des cosplays vraiment de ouf. Et bon, elle a beau montrer un peu sa poitrine, mais c'est ce qu'on lui reproche, je trouve qu'il y a vraiment du boulot sur ses costumes. Après, il y a aussi Lightning cosplay qui va avec du coup Camus cosplay. C'est deux allemandes, elles font beaucoup d'armure, d'affauré, des trucs comme ça. Même si j'ai une préférence pour Lightning parce qu'elle fait trucs avec son mec qui sont juste énormes. J'aime bien... Qui c'est que j'aime bien ? Parce qu'il y en a plein que j'aime bien, mais il faudrait que j'en cite des Français. Et comme ça, ça fait mieux. Ça fait genre plus... Patriote. Non ? Ok. Bon bah, voilà. Tadam ! Si tu étais un Pokémon... Ben, Pikachu, parce qu'il est cool. Et puis en plus, si t'es une femelle, et ben, ta queue est en fond de cœur. Si tu étais un Avenger... J'aime bien la guêpe, parce que son costume est vachement cool. Avec l'espèce de katsoute en cuir avec les bandes en or dessus. Free Hug ou Free, main dans ta face si tu veux, chamon cosplay. Ben, Free, main dans ta gueule si tu veux, chamon cosplay. Ça, c'est... Genre... C'est mort. Alors, Comic-Con ou Japan Expo ? Comic-Con. Parce que... Comic-Con... Japan Expo. Mais Comic-Con de Pacino, hein, de... D'Amérique. San Diego. San Diego. Oui, j'avais oublié, hein, dans quelle ville c'était. Faut pas manger le caca des pigeons, c'est caca. Merci, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada